Salut tout le monde ! Dans cette série, on a vu que le travail domestique est invisibilisé au sein du foyer. Mais qu'en est-il quand il est reconnu et professionnalisé ? Suffit-il qu'il soit payé pour qu'il ne soit plus exploité ? Pas vraiment. Dans les professions proches du travail domestique, comme les personnels d'entretien et de soins, des exploitations sexistes perdurent, auxquelles s'ajoutent des exploitations classistes et racistes, parce que des populations défavorisées socialement, souvent issues de l'immigration, prennent en charge les tâches domestiques que les classes moyennes et aisées n'ont pas envie de faire. Dans ce cinquième et dernier épisode de notre série sur le travail domestique et le travail des femmes, on analyse le travail domestique professionnalisé, des métiers d'entretien et des métiers de soins qu'on appelle parfois du care, c'est-à-dire du souci des autres. Face au féminisme bourgeois qui propose une émancipation des femmes par l'accès au marché du travail capitaliste et se considère comme une aide au développement des femmes opprimées par des cultures soi-disant machistes, Françoise Vergès, dans la lignée du féminisme noir de Baloux dont on a parlé dans le premier épisode et du féminisme postcolonial de Spivak, propose un féminisme intersectionnel qui prend en compte les voix des femmes noires, latinos, arabes et asiatiques, bref, les facteurs de race et de classe sociale. Race, pas au sens français du terme, puisque chez nous, les races au sens biologique n'existent pas, la race humaine contenant seulement une diversité de cultures, mais au sens américain du terme. Différents groupes ethniques qui peuvent subir des discriminations dans les sociétés blanches ont repris le mot de race dans les luttes sociales pour révéler leur discrimination et les combattre. L'intersectionnalité a pour but de penser ensemble, à leur intersection, les rapports sociaux de genre, de caste, de classe et de communauté, en partant du principe que les systèmes d'oppression sont reliés. L'idée coloniale, c'est de voir comment la société demeure structurellement raciste, structurellement sexiste, puisque les deux vont très souvent ensemble. Les noirs aux Etats-Unis disaient « mais il n'y a pas que la domination masculine qui explique notre situation ». C'est aussi le fait d'être femme, d'être noire, d'être descendante d'esclaves et d'être en prise avec le capitalisme américain. Ce n'est pas simplement nos pères et nos frères qui nous oppriment. Vergès montre qu'il y a des inégalités entre les femmes. D'un côté, les femmes bénéficiant d'une carrière intéressante et bien rémunérées, pouvant concilier le modèle masculin de réussite professionnelle avec la vie de famille et les contraintes domestiques, de l'autre, celles qui connaissent la précarité de l'emploi, le temps partiel contraint, les bas salaires et qui ne peuvent se faire aider dans la sphère domestique. La réussite professionnelle des cadres, aussi bien les hommes que les femmes, repose donc sur l'exploitation domestique de femmes racisées, qui viennent s'occuper de leur appartement et de leurs enfants. À un niveau plus global, l'entretien de nos espaces communs repose sur le travail invisible de ces femmes et hommes racisés, qui nettoient nos gares, entreprises et établissements scolaires à 6h du matin, en utilisant des produits dangereux pour la santé et qui ramassent nos déchets. On voit donc que la condition féminine n'est pas homogène. Ce pourquoi il faut les analyser selon d'autres critères, notamment la classe sociale et l'origine ethnique. On pourrait se dire que ces professionnels du soin et du ménage sont peut-être tout de même mieux traités en travaillant que si elles restaient chez elles, potentiellement sous la coupe d'un mari qui attendrait d'elles des services domestiques. Mais non seulement c'est un présupposé raciste qui repose sur une hiérarchie des modes de vie d'après nos valeurs et notre représentation de l'émancipation féminine par le travail, comme le reproche Baloux à Beauvoir, comme on l'a vu dans le premier épisode. Nous on sait ce que c'est que l'émancipation des femmes. On va vous l'apprendre parce que vous, vous n'y connaissez rien. Vous, vous êtes des victimes. Je parle de féminisme civilisationnel parce que je trouve que ce féminisme a repris le vocabulaire de la mission civilisatrice coloniale. La France est supérieure à tous ces autres peuples parce que ces femmes ne sauraient pas finalement ce que c'est que les droits, ne sauraient pas ce que c'est que le progrès. Mais en plus, leur condition de travailleuse n'est pas bonne la plupart du temps. La professionnalisation des métiers d'entretien et de garde d'enfants n'entraîne pas une reconnaissance sociale de ce travail. Il est au contraire dévalué par un ensemble de mécanismes sociaux, comme des mécanismes fiscaux qui permettent de réduire son coût à l'employeur. Ces femmes sont payées à l'heure selon un emploi du temps fractionné qui empêche de pouvoir l'exercer à plein temps et d'en vivre correctement. Dans la relation personnelle avec l'employeur à domicile, elles sont sujettes à vivre des agressions sexistes et racistes directes. On pourrait croire que c'est la faute à personne, parce que ce sont des métiers ingrats dont personne ne veut et donc il est normal qu'ils soient effectués par ceux qui ont le moins de qualifications et qu'ils seraient au contraire bien payés si peu de gens pouvaient le faire. Les travailleurs de ces domaines sont en fait facilement remplaçables et ce d'autant plus qu'en inondant le marché du travail dans la deuxième moitié du XXe siècle, les femmes qui autrefois restaient à la maison ont offert une main-d'œuvre abondante aux entreprises et aux services publics, qui en ont forcément profité pour faire baisser les salaires, puisqu'on avait l'embarras du choix pour remplir les postes. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a eu des choix politiques précis qui ont été faits pour encourager et orienter ce mouvement de mise au travail des femmes, et en particulier des femmes racisées, et leur invisibilisation socio-économique. La prise en charge de ces tâches domestiques à un niveau collectif a en effet été organisée par nos institutions politiques et sociales. Dans les années 1960, la droite coloniale répressive dans les DOM ainsi que le gouvernement soutiennent la migration des jeunes des DOM vers la métropole, ainsi que le contrôle des naissances. La métropole a besoin d'une main-d'œuvre féminine pour remplir les postes de catégorie C de la fonction publique, les plus basses dans la sacro-sainte hiérarchie de la fonction publique, comme les personnels d'entretien ou les agents de restauration. De plus, l'accès d'un plus grand nombre de femmes blanches à une vie professionnelle hors usine exige que soient pris en charge des fonctions de reproduction sociale, comme les soins aux enfants, le ménage et la cuisine. Dès lors, les familles de classe moyenne veulent des domestiques, et les femmes racisées répondent à ces besoins. Le gouvernement crée l'institution Bumidom, qui organise l'émigration des jeunes des Antilles, de la Guyane et de la Réunion, en visant prioritairement les femmes. Le rapport dit que « L'emploi de maison peut être également considéré comme un moyen pour la jeune fille courageuse, possédant un certain degré d'instruction, de s'adapter à la vie métropolitaine dans un cadre familial, et de profiter de ses heures de liberté pour compléter ses connaissances et préparer les examens au concours, qui lui ouvriront les portes des autres professions. » Alors que ces métiers n'étaient pas présentés comme des fins en soi, mais comme des tremplins pour d'autres formations et d'autres métiers, ces femmes sont souvent restées enfermées toute leur vie dans ces fonctions une fois arrivées en métropole. On leur avait dit « Vous partez, vous allez avoir un travail », mais on ne leur a pas dit « Quoi ? » « Vous allez travailler dans l'administration française, dans les institutions françaises, dans tout ce qui est fonctions publiques. » Donc ils ont eu cette attente-là. Pour plein de femmes, c'était « Formidable, je vais être institutrice, je vais travailler en centre secrétaire. » Pour les hommes, c'était « Je vais être dans une administration. » C'est parce qu'il n'y a ni offre, ni demande. Il n'y a pas d'offre de travailleurs, parce que les femmes suédoises ont d'autres projets professionnels qu'elles peuvent réaliser et que les étudiants ont de meilleures opportunités que ces petits boulots, étant donné qu'ils reçoivent une bourse qui leur permet d'étudier sans avoir à travailler. Et il n'y a pas de demande de travailleurs de la part des familles. D'abord parce que le coût horaire serait exorbitant, autour de 20 euros de l'heure compte tenu des niveaux des salaires et des charges. Et puis parce que des services publics de bonne qualité existent en matière de garde d'enfants et d'aide à domicile aux personnes âgées. Donc, en Suède, les emplois de serviteurs sont quasiment inexistants. Pour l'économiste Jean Gadret, ce sont dans les pays avec les plus fortes inégalités de revenus qu'on trouve ces emplois de serviteurs. Dans une économie de services comme celle des États-Unis, où les 10% les plus riches ont des revenus plus de 17 fois supérieurs à ceux des 10% les plus pauvres, l'intérêt économique personnel, c'est-à-dire le rapport entre l'utilité estimée du service et le prix payé, qu'il y a pour les plus riches à se faire servir par des gens qui gagnent 17 fois moins qu'eux, est énorme. Les inégalités de revenus rendent très peu coûteux, tous les services peu qualifiés. Bref, dans tout pays très inégalitaire, il y a une considérable incitation économique au développement de services marchands personnels, domestiques, commerciaux, de livraison à domicile, de restauration, etc. Ce qui n'est pas le cas dans les pays égalitaires, comme les pays nordiques. Le besoin de personnel pour effectuer les tâches domestiques n'a donc rien d'évident, et est déterminé par la structure socio-économique du pays. Alors, ces métiers sont-ils dévalorisés seulement parce qu'ils sont des métiers d'entretien et qui semblent requérir peu de qualifications ? On va voir que non, parce que cette dévalorisation perdure dans les métiers du soin, dit du care, qui nécessitent des formations et des compétences très précises. À partir de la philosophe américaine John Tronto, le care désigne les activités de souci des autres qui cherchent à répondre aux besoins des autres et qui reposent sur des qualités d'empathie. Elle le définit précisément comme une activité caractéristique de l'espèce humaine qui inclut tout ce que nous faisons en vue de maintenir, de continuer ou de réparer notre monde de telle sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde inclut nos corps, nos individualités et notre environnement que nous cherchons à tisser ensemble dans un maillage complexe qui soutient la vie. Son but est de montrer que le care n'est pas une compétence féminine déterminée par le gène XX. N'importe quel adulte ou enfant peut exercer des activités de care, mais dans un système patriarcal, ce sont souvent les femmes qui sont éduquées à prendre en charge ces tâches jugées subalternes dans la hiérarchisation sociale des activités. Certains adultes en font leur profession. Ce sont les soignants, les personnels éducatifs et d'assistance sociale. Or ces tâches sont, dans les sociétés occidentales, réalisées majoritairement par les femmes ou des personnes appartenant à des catégories sociales jugées subalternes du fait de leur origine sociale, de leur pays d'origine ou de leur couleur de peau. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'ils sont marginalisés qu'on leur confie des activités de care, jugées peu importantes. En retour, cela contribue à marginaliser l'importance de ces activités. Ces tâches de soins des autres sont souvent dévaluées socialement pour les mêmes raisons que le travail domestique. On considère qu'elles relèvent de la nature féminine et se font facilement. Ce pourquoi les femmes ou les immigrés n'auraient pas grand mérite à les effectuer. Bah oui, être gentille avec des yeux, toutes les filles se savent faire ça. C'est comme un brushing. Or, ces activités n'ont rien de spontané et de facile. Elles sont fatigantes, salissantes et nécessitent l'apprentissage de dispositions et techniques. Comme le montre la sociologue Christelle Avril dans son étude sur les aides à domicile, certaines jeunes femmes qui n'avaient pas du tout été éduquées à la prise en charge des tâches domestiques parce que leurs parents leur avaient épargné ces tâches, les apprennent dans leur formation et dans leur métier. Ça montre donc que cela ne repose pas sur des prédispositions naturelles ou culturelles. Leur métier est l'occasion d'apprendre les compétences domestiques dont elles ont besoin pour l'exercer. La complexité de ce travail apparaît quand il n'est pas fait ou mal fait, comme dans le cas des violences lors des soins ou des interventions médicales par exemple. Vous voyez quand ce travail manque, quand l'infirmière vous fait mal. C'est un travail invisible auquel nous sommes habitués et que nous considérons comme évident. Pourtant, il demande une véritable attention de tous les jours pour être aux petits soins des patients et des clients, être non seulement aimable, mais soigné aussi par l'empathie, la présence et la disponibilité. Des qualités dévaluées, mais vitales. Et on s'en aperçoit particulièrement bien dans les temps de confinement que nous traversons. Le CARE est d'autant plus difficile à mettre en œuvre que ses activités sont soumises depuis quelques décennies à une rationalité économique productiviste qui demande aux soignantes de réduire le temps passé aux soins des patients et à une diminution des moyens tels qu'on leur demande toujours d'en faire plus avec moins. La tarification à l'acte amène à transformer le patient en client et incite les établissements à facturer à outrance les interventions sur les malades pour répondre aux injonctions de rentabilité. La santé n'est pas un acte commercial. Les médecins, les sages-femmes, les anesthésistes, les infirmiers, les aides-soignants ne sont pas des commerçants. Ce sont des professionnels de santé. Je vous propose un petit test. Alors que vous ne souffrez d'aucune pathologie, chronométrez-vous à votre prochain passage dans la salle de bain. Déshabillage, douche, séchage, habillage. On oublie le coup de peigne et le brossage de dents, pas le temps. Si vous dépassez les 6 minutes, et ce sera certainement le cas, interrogez-vous, demandez-vous comment ou par quel miracle nous arrivons à faire une toilette sur un corps souvent meurtri en seulement 6 minutes. On peut néanmoins adresser quelques critiques à la notion de care, souvent jugée trop floue, mais qui pose aussi des problèmes dans l'analyse empirique du travail. On va le faire avec un article très précieux de la sociologue Christelle Avril. Elle montre que la notion de care a des limites méthodologiques qui ne lui permettent pas toujours d'être opératoire dans l'analyse sociologique. Substituer la notion de care à celle de travail comporte plusieurs risques. Tout d'abord, le care présuppose de l'amour et des relations interpersonnelles dans des relations professionnelles où il peut ne pas y en avoir du tout. Désolée, mais la personne qui vous fait une piqûre dans un laboratoire d'analyse médicale ne vous aime pas et ne se souviendra pas de vous à la fin de la journée. Ensuite, l'analyse du care peut masquer les pénibilités plus ordinaires du travail et le fait que les travailleuses n'ont parfois tout simplement pas envie ou sont fatiguées. De plus, le care participe à ignorer les cadres hiérarchiques dans lesquels le travail s'inscrit. Les auxiliaires de puériculture travaillant en crèche ou les auxiliaires de gériatrie travaillant en maison de retraite dans des cadres collectifs et sous le regard d'une hiérarchie ou d'un public ont une probabilité plus forte de donner l'impression qu'elles aiment les personnes qu'elles soignent et qu'elles font tout pour elles plus que des salariés à domicile qui sont seuls avec leurs patients. Enfin, le concept de care établit une continuité entre ce que font les femmes dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle présupposant une homologie des attitudes entre les deux. Or, les travailleuses font la distinction entre ce qu'elles font gratuitement pour leurs proches et ce qu'elles font au travail pour les personnes âgées qui les payent. Même si ces tâches semblent pareilles, elles ne sont pas réalisées dans les mêmes conditions objectives avec les mêmes contraintes et dans les mêmes conditions subjectives parce que l'agent ne les perçoit pas de la même façon. Bref, pour Christelle Avril, il ne faut pas que l'analyse par la catégorie de care oublie la diversité des contraintes de travail physiques, mentales, émotionnelles et affectives et les cadres de subordination hiérarchique qui accentuent ou non ces contraintes. Le care permet de prendre en compte de nouvelles dimensions du travail comme l'amour, comme injonction hiérarchique et sociale mais il ne doit pas écraser les contraintes du travail. Il est surtout pertinent comme projet politique. Quel serait alors le projet politique autour du care ? Pour John Tronto, plus ces tâches de care reposent sur une petite catégorie d'individus, plus elles sont lourdes à porter. Elle propose donc une prise en charge collective des activités de care qui ne soit plus dévalorisée ni liée à un marché du travail féminin. John Tronto voudrait faire du care une valeur centrale de nos sociétés démocratiques ce qui demande d'admettre que nous sommes tous plus ou moins vulnérables, que chaque jour nous avons besoin du soin des autres pour préserver nos vies. Ce pourquoi nous devons collectivement nous soucier de la façon dont nous prenons soin les uns des autres. Il s'agit donc de prendre en charge collectivement le care. Ainsi, plutôt que de faire reposer le soin des personnes âgées sur quelques aides-soignantes dans un EHPAD qui n'ont que 6 minutes à leur consacrer pour la toilette, on pourrait à la fois ne pas soumettre ces activités à des impératifs de productivité absurdes, mais aussi inclure ces activités de soins dans des tissus sociaux où plus d'individus se soucient mutuellement de leurs besoins. Les services publics, aussi bien de soins que d'éducation, se fondent sur ce principe de soins de la population accessible à tous, mais sont en danger en raison des multiples économies que les gouvernements essayent de faire dans ces secteurs. Ce projet politique du care est donc un modèle de société plus empathique où on se soucie des autres et de leurs conditions de vie qui ne restreint pas cette attention à quelques professions sous pression. Et nous pouvons le résoudre par élever ce travail, nous pouvons le résoudre par redistribuer ce travail différemment, afin que les personnes les plus payées étaient les personnes qui ont fait ça. Mais si nous sommes concernés sur l'égalité dans une société démocratique, alors avoir exclué un nombre de gens et dit « vous prenez de ce truc, nous allons parler de l'important business ici nous-mêmes », c'est une façon de créer un set d'exclusions et des personnes marginelles qui est vraiment threatening à une façon démocratique de vie. Évidemment, si je voulais jouer l'avocat du diable, je pourrais rétorquer « mais les gens seraient-ils compétents pour mener en même temps leur métier, disons de manager ou de chanteur, et en même temps réendosser ses tâches de soins ? » S'ils ne savent pas faire le ménage ou changer des enfants ou faire la toilette de leur maman grabataire, faut-il qu'ils se forment, au risque d'y passer plusieurs années et de le faire toujours moins bien que quelqu'un de qualifié qui ne fait que ça ? De plus, la division du travail n'a-t-elle pas une utilité indéniable ? Le temps d'un patron ou d'un professeur d'université n'est-il pas trop précieux pour lui faire perdre chaque jour les heures nécessaires au ménage de son intérieur ou de son poste de travail, à l'éducation de ses enfants à la maison ou le soin de ses parents en fin de vie ? Mais c'est justement cette mentalité utilitaire, économique et la hiérarchisation sociale des activités qui est peut-être le problème. Peut-être faudrait-il souhaiter une sortie du productivisme à tout craint et un renversement de toutes les valeurs qui fassent apercevoir la valeur de ce qui ne produit rien d'économique. Les philosophes devraient d'ailleurs en savoir quelque chose. Personnellement, je trouve que c'est un chouette société. Je préférerais qu'on collectivise l'effort d'entretien de nos bureaux, établissements scolaires et publics en demandant par exemple aux profs de le faire trois heures par mois plutôt que d'imposer ce travail à une femme racisée qui le fait toute sa vie. Certains établissements le font déjà dans une certaine mesure comme le supermarché La Louvre où les adhérents ont accès à des produits bio moins chers que le marché et s'engagent à travailler trois heures par mois pour faire fonctionner le supermarché. C'est ainsi que la philosophe Sandra Logier envisage l'avenir post-coronavirus. Nous devons prendre conscience du besoin que nous avons au quotidien des métiers du care, que notre modèle de société a non seulement négligé depuis des décennies en ne valorisant que la rentabilité économique, mais aussi détérioré en leur appliquant des impératifs d'efficacité et de productivité qui n'ont aucun sens quand il s'agit de laver des personnes âgées ou d'éduquer des enfants. Les politiques publiques ont eu tendance soit à privatiser les prises en charge du care jusqu'à leur assumer par les institutions publiques et à les déléguer à la fois au marché et aux familles, comme on le voit avec le développement des services à la personne, ou soit à ne rien faire pour prendre en charge certains besoins sociaux, laissant les individus se débrouiller tout seuls pour trouver des solutions, comme en témoigne la demande énorme de babysitter pour s'occuper des enfants après l'école, demande satisfaite par des travailleuses précaires ou des étudiants de Fauché. Durant cette crise, nous avons pris conscience que ce sont ces tâches qui nous permettent de vivre en tant que société, ce pourquoi il faudrait les revaloriser socialement et économiquement, parce que les applaudissements ne règlent pas les factures et ne payent pas les heures sup impayées à l'hôpital. On peut même envisager de réorganiser socialement la production en fonction du travail dont la société a besoin, et peut-être envisager deux choses. A la fois supprimer les activités de production socialement inutiles, voire nuisibles, comme les éditorialistes des chaînes d'infos en continu et des publicitaires, mais aussi travailler moins pour pouvoir prendre en charge soi-même certaines activités de care et se passer peut-être des services d'une femme de ménage ou d'une nounou. Et vous, comment envisageriez-vous la réorganisation du travail d'après ses vrais besoins ? On espère que cette série vous a plu et vous a sensibilisé à tout le travail invisible qui nous permet de vivre confortablement au quotidien, aussi bien le travail domestique que le travail du care hors du foyer. Donnez-nous votre avis en commentaire, partagez et continuez à prendre soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501